Qu'est-ce que c'est que l'ostéogenèse imparfaite ? Pour l'introduire, je vais présenter le cas de Valentin. Tout médecin qui prend en charge des enfants aux urgences pourront se reconnaître. Valentin a 28 mois, il fait 86 cm, 12 kg. Il est amené en fin de journée par sa maman parce qu'il pleure de manière non consolable, sans savoir dire pourquoi il pleure, depuis l'après-midi. Et la maman, quand elle vous interrogez, vous dit qu'elle est tombée du canapé. Vous notez une douleur à la mobilisation du bras droit. Vous êtes un petit peu surpris de l'hyperlaxité de ce petit garçon quand vous l'examinez, les membres supérieurs. Et vous tombez sur une fracture. Jusque-là, c'est un cas très simple. Et donc, le sondage, je vais vous laisser répondre à la question un petit peu de est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on ne va pas ? Et comme on ne peut faire que des sondages à réponse unique, j'ai tourné la question dans l'intitulé de la présentation. Qu'est-ce qui vous fait tiquer pour vous dire, ce n'est pas forcément une fracture, même si ce n'est pas ça en pratique. Qu'est-ce qui vous fait tiquer sur « il faut aller plus loin » ? Est-ce que c'est le fait qu'il fasse 86 cm ? Est-ce que c'est le fait qu'il ait 28 mois ? Est-ce que c'est cette petite hyperlaxité ? Est-ce que vous êtes surpris que tomber du canapé fasse une fracture du poignet ? Je pense que c'est le mécanisme de la chute du canapé. Donc, on a une réponse ici, la chute du canapé. Il y en a qui réfléchissent, qui ne se prononcent pas sans avoir eu la présentation et sans avoir eu vraiment d'éléments de cas cliniques similaires. Il faut savoir que cette pathologie nous est souvent signalée, et souvent, on va dire, hypothéquée par nos orthopédistes devant des fractures et que c'est les orthopédistes qui font attention au contexte, à l'âge et au mécanisme et aux éléments associés. Donc, on ne va pas trop s'arrêter sur ce sondage. Sur les 10 réponses, on voit que l'hyperlaxité ligamentaire vous surprend un peu. C'est vrai que c'est un élément du diagnostic d'une fragilité osseuse. Et le mécanisme, la chute du canapé, à moins que le canapé soit très haut. Sinon, en général, on tombe, donc on va se poser la question, est-ce qu'on tombe sur un tapis, sur du carrelage ? Je pense que les orthopédistes, maintenant, posent quand même des questions sur le mécanisme de la fracture, et sont, mais ça, Zoku nous en reparlera, et sont assez alertes sur cette pathologie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ostéogénèse imparfaite ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en langage courant la maladie des eaux de verre, qui est une maladie rare, puisque la fréquence connue, c'est environ 1 sur 10 000, mais si c'est rare, ça atteint quand même 80 enfants chaque année, et donc, ce n'est pas une maladie aussi exceptionnelle que ça, et il faut savoir la reconnaître. Probablement qu'elle est sous-diagnostiquée. C'est une maladie qui est génétique, et donc, je n'en dirais pas plus que l'anomalie de la production du collagène, puisque je pense qu'Alice Goldenberg a bien insisté sur cet aspect mécanistique de la pathologie. Et le collagène, juste ce que je dirais, c'est que ce n'est pas une protéine qui n'est que dans l'os, mais aussi dans la peau, les tendons, les yeux, la dentine, et c'est ce qui explique la présentation un peu polyorganique de la pathologie. Donc, les points d'appel et les signes cliniques, je pense qu'il faut y penser devant toute fracture, surtout quand les traumatismes ne sont pas évidents et peuvent paraître minimes. On a par exemple des enfants qui se cassent les doigts simplement parce qu'ils mettent les doigts entre deux coussins d'un canapé. C'est vrai qu'on peut être surpris de l'arrivée d'une fracture dans ces conditions-là. Et on peut aussi avoir, on a eu une fois, un diagnostic fait sur une petite taille puisque les fractures à répétition peuvent entraîner des altérations de la croissance. On peut être aussi alerté par des déformations osseuses ou des douleurs osseuses du fait des micro-fractures à répétition qui ne sont pas forcément très symptomatiques dans le plan clinique. Il peut y avoir aussi des tassements vertébraux, des scolioses. Donc cette fameuse hyperlaxité ligamentaire dont on parlait au départ sur le cas clinique. Les aspects bleutés des sclérotiques, je vous ai mis une photo à côté parce que ce n'est pas toujours évident, même parfois quand on est au courant de la pathologie, on est à deux en se disant est-ce que c'est la lumière, est-ce que tu es sûre, est-ce qu'il y a un doute ? Mais parfois c'est évident cet aspect bleuté de la sclérotique. Ça atteint quand même 80% des enfants atteints d'ostéogenèse imparfaite. Donc c'est un élément qui est assez facile à repérer. La fois facile et difficile, mais facile à regarder en tout cas. Donc devant des fractures un petit peu douteuses, un traumatisme minime, allez voir les yeux. La peau peut être transparente et ce sont des enfants qui font des hématomes facilement. Tout un aspect d'atteinte dentaire qui sera développé par Marie-Paul Gelé, je ne dirai pas, je n'irai pas plus loin, mais c'est une dentinogenèse imparfaite qui concerne à peu près un tiers des enfants. Et à l'âge adulte, on peut avoir une déficience auditive. Il faut faire attention et aller voir l'ORL de manière un peu systématique. Et parfois, les enfants qui ont des troubles de l'articulé dentaire, des troubles de la parole, on leur demande d'aller voir leur URL, vérifier qu'ils n'ont pas d'atteinte ORL. Alors quand on a un doute devant une fracture, qu'est-ce qu'il faut faire comme examen ? On commence par faire un bilan phosphocalcique sanguin et urinaire. Et nous, dans le bilan phosphocalcique, on met donc évidemment la calcémie, phosphorémie. Les photos à l'alcaline, en période de fracture, elles vont être élevées. Donc peut-être les faire en dehors de la période de fracture. Mais c'est aussi un signe de remodelage osseux. Un taux de vitamine D et des marqueurs du remodelage osseux, l'ostéocalcine, des marqueurs d'activité des ostéoclastes, qui sont les crosslapses. Et la calciurie, je rappelle que la calciurie en elle-même donne une indication, mais qu'on se regarde surtout, c'est le rapport calcium sur créate urinaire, qui peut aussi, l'idéalement sur 24 heures, mais qu'on peut aussi interpréter, quand c'est un rapport, sur un échantillon. Chez les petits, ce n'est pas toujours évident d'avoir des échantillons urinaires. Et on peut le faire soit avec une poche à urine, soit simplement en mettant du coton dans la couche et en pressant le coton. C'est une méthode un peu archaïque, mais qui marche bien et pour laquelle on a des rapports calcium sur créate. Si on a un remodelage osseux et une activité ostéoclastique importante, on va avoir un rapport calcium sur créate élevé. En moyenne, il faut qu'il soit inférieur à 1 et une activité importante, et quand le rapport est supérieur à 2. Évidemment, si on a des fractures, il y aura, on aura des radiographies, mais si on a un doute sur une fragilité osseuse, il faut faire des radiographies un petit peu générales, notamment une radiographie de crâne. Et Johanna Vassiez vous remontrera. Non ? Ah, il n'y a pas de… J'ai cru qu'il y avait un topo radiologique, donc je n'ai pas fait. Il y a des atteintes radiologiques au niveau du crâne, notamment la présence d'ovormiens qui signent la maladie de fragilité osseuse. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'est cassé le poignet qu'on ne peut pas avoir de radiographie de crâne. Donc, pensez à faire une radio du crâne face et profil. Radiographie du rachis dorsolombaire à la recherche de tassements vertébraux, de scoliose, on en a parlé, du grille costal. Et ce qu'on va rechercher sur tout ce bilan radiologique, c'est des séquelles de fractures, des appositions périostées, des corticales amincies, une transparence osseuse, d'un aspect de déminéralisation et des déformations qui vont orienter, tout ça va orienter sur des micro-fractures à répétition ou des séquelles de fractures anciennes. Et on verra dans les diagnostics différentiels que ce bilan radiologique a toute son importance. On peut aussi authentifier la fragilité osseuse par une densitométrie osseuse, toujours l'interprétée en fonction de l'âge du sexe et pour les plus âgés du stade pubertaire. Et vous avez des normes, un peu comme les normes de croissance, ce sont des normes de Z-score en pédiatrie et de T-score chez les adultes. Chez nous, on ne fait pas de densitométrie osseuse avant l'âge de 2-3 ans parce qu'on n'a pas de normes mais donc on ne saura pas interpréter le chiffre. Il a été publié des normes plus précoces mais notre pratique est de les faire à partir de 2-3 ans. Alors les diagnostics différentiels, il faut y penser quand on va avoir une fracture et des fragilités osseuses. On a tout un panel de diagnostics dans les fragilités osseuses. Une autre maladie rare dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'hypophosphatase. Et ça, on peut un petit peu tiquer lorsqu'on a des taux de procès d'alcaline, notamment en période de fracture, qui ne sont pas très élevés, qui sont même plutôt dans les fourchettes basses. Vous verrez à droite les normes de procès d'alcaline qui sont variables selon l'âge et selon le sexe. On voit que les normes adultes sont acquéries après la puberté et que c'est à peu près corrélé à la vitesse de croissance et donc avec des taux normal plutôt élevés chez les enfants entre 1 et 10 ans pour la fille et 1 à 13 ans chez le garçon au-dessus de 150, 140, 150. Ces normes sont disponibles sur Internet sans problème. Donc, penser à regarder le taux de phosphatase alcaline lorsqu'il y a une fracture peut être très rentable pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une hypophosphatase. Cette pathologie est très rare. Je crois que c'est 1 sur 100 000, si je ne me trompe pas, parce que probablement sous-diagnostiquée, elle est importante à évoquer devant des signes associés qui sont une hypotonie musculaire, notamment un aspect dentaire chez les enfants, c'est une chute prématurée des dents. On a un cas à Rouen qui s'est manifesté, pas du fait de fracture, mais du fait d'une chute prématurée des dents avant l'âge de 2 ans. Et ça peut entraîner aussi des petites tailles. Et donc, ces hypominéralisations osseuses, je n'en dirais pas beaucoup plus, car c'est une maladie quand même extrêmement rare. Le message, c'est regarder le taux de phosphatase alcaline en cas de fracture. L'autre diagnostic auquel nos orthopédistes vont toujours penser, c'est évidemment le syndrome de Silverman. Et M. Mallet l'a rappelé ce matin en disant que souvent, il extrayait les patients atteints de fragilité osseuse de type ostéogenèse imparfaite des mains de la police, où on avait pas mal interrogé les parents devant des fractures un peu douteuses, un peu deuxième, troisième fracture. Et je vous renverrai au PNDS, aux fiches mémo de l'HAS sur la maltraitance de l'enfant. Ce qui doit faire, ce qui doit alerter, c'est surtout quand l'explication est douteuse, quand l'explication varie dans le temps, l'explication sur le mécanisme de la fracture, quand elle varie entre les témoins, c'est-à-dire entre les deux parents, notamment le plus souvent, et quand le mécanisme est peu compatible avec l'explication donnée. Il y a également l'aspect radiologique. Lorsque les fractures atteignent les côtes, c'est rarement traumatique de manière fortuite. Quand ça atteint les métaphyses, quand on a des arrachements osseux, quand on a des fractures d'âge différente, il y a quand même des signes qui nous font évoquer le syndrome de maltraitance. Et si on trouve des sclérotiques bleutées, par exemple, alors que le mécanisme est douteux, on ira plutôt vers un diagnostic d'ostéogenèse imparfaite que vers un diagnostic de maltraitance. C'est une alternative qui est souvent évoquée. On nous demande, en tant que centre de référence, deux ou trois fois, j'ai dû faire des certificats de fragilité osseuse au niveau judiciaire. Donc, c'est important de pouvoir évoquer le diagnostic de fragilité osseuse pathologique face à ce doute judiciarisé. Il y a d'autres formes de fragilité osseuse, les ostéoporoses tout simplement idiopathiques juvéniles, les mucolipidoses. Toutes ces formes sont répertoriées. Je vous renvoie à un autre PNDS, qui est le PNDS sur les fragilités osseuses secondaires de l'enfant, qui a été édité l'année dernière, donc disponible en ligne sur le site de l'HAS, et dans lequel on rappelle qu'est-ce que c'est qu'une fragilité osseuse ? Eh bien, c'est quand il y a plusieurs fractures d'ésolons avec une densité minérale osseuse inférieure à moins 2 déviations standards, moins 2 en termes de Z-score. Quand il y a une fracture vertébrale ou un tassement vertébral avec des DMO basses, mais on peut aussi l'évoquer, quel que soit le chiffre de DMO. Quand les fractures surviennent précocement. Et vous voyez la liste des pathologies à droite que j'ai extraite de ce PNDS, qui sont multiples. Et donc, de nombreuses pathologies peuvent entraîner une fragilité osseuse, notamment les leucémies. On a eu un diagnostic de fragilité osseuse qui s'est fait sur... Pardon, un diagnostic de leucémie, il n'y a pas longtemps, qui s'est fait sur un tassement vertébral. Et puis tout ce qui est syndrome de malabsorption, via la malabsorption de la vitamine D et du calcium notamment, la mucoviscidose, l'asthme, des pathologies qui peuvent être finalement assez fréquentes, qui peuvent entraîner ces fragilités osseuses. On sort un petit peu du champ de l'ostéogenèse imparfaite, mais c'est pour dire qu'il faut balayer assez large face à une fragilité osseuse et que l'ostéogenèse imparfaite fait partie des diagnostics de fragilité osseuse. Alors, quand on a fait le diagnostic d'ostéogenèse imparfaite avec une fracture d'esclérotique bleutée, une hyperlaxité ligamentaire et qu'on a accumulé les éléments en faveur de ce diagnostic, que la génétique, on verra la place de la génétique dans cet argumentaire diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire et comment le prendre en charge. Vous avez possiblement des patients dans votre patientèle ou autour de vous atteints d'ostéogenèse imparfaite, que faut-il faire ? Comme pour les rachitismes, il faut s'assurer qu'ils ont un apport en vitamine D et en calcium suffisant, sans que ça entraîne d'hypercalciurée avec un risque de néphrocalcinose, mais s'assurer qu'ils ont un apport alimentaire suffisant. Je vous ai mis sur la diapositive suivante un questionnaire d'apport calcium qu'on reverra. Et puis la vitamine D, Ariane Cuny en a bien par semaine. L'eau de vitamine D que l'on vise supérieure à 30 nanogrammes et s'assurer dans l'ostéogenèse imparfaite, on leur donne très souvent des doses de charge tous les trois mois et on encadre les cures de bifosphonates d'apport en vitamine D et en calcium supplémentaires. Cet apport minimal est vraiment nécessaire. Les anthalgiques, je vous ai parlé de douleurs osseuses, donc ne pas hésiter à référencer ces patients au centre de lutte contre la douleur. Ils ont parfois besoin d'anthalgiques, évidemment en période de fracture, mais aussi en dehors des périodes de fracture, des anthalgiques de niveau 1 ou même niveau 2. Et puis la place des bifosphonates. Alors il y a deux types de bifosphonates, donc c'est des traitements par voie intraveineux. Il y a le pamidronate ou arédia ou le zoledronate ou zometa. Les doses ne sont pas du tout les mêmes. Le zometa est dix fois plus fort que l'arédia. Les âges auxquels on donne ne sont pas les mêmes. Le zometa n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Chez nous, on le fait même pour des enfants de plus de 6 ans, car c'est extrêmement fort comme médicament, comme molécule, et ça peut entraîner des syndromes grippales ou des hypocalcémies. C'est pour ça qu'on recommande pour la première dose des demi-doses. Et ce sont des perfusions itératives qui vont permettre d'améliorer la solidité osseuse et le contrôle des douleurs osseuses. La fréquence, c'est 2-3 jours de suite pour l'arédia tous les 3 mois, donc assez contraignant pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on passe fréquemment, une fois qu'ils sont en primaire, au zometa, qui est moins contraignant. C'est une perfusion de 1 jour, moins d'une demi-journée, même sur 6 mois. Tous les 6 mois. Donc, deux fois par an, une perfusion sur une demi-journée est beaucoup plus acceptable avec la vie scolaire. Les bifosphonates, on ne les fait pas à tous les enfants atteints d'ostéogenèse imparfaite. On les fait en cas de fracture et ou d'atteinte de la minéralisation osseuse. On a des enfants atteints qui, rien qu'avec de la vitamine D, porteurs de l'ostéogenèse imparfaite, qui, rien qu'avec des apports de vitamine D et des apports de calcium suffisants, ne se fracturent pas, n'ont pas de douleurs osseuses et n'ont pas besoin de bifosphonates. Et on les fait, une fois qu'on démarre ce qu'on appelle des cures de bifosphonates, on fait minimum un an. On ne fait pas une cure comme ça, de manière isolée, dans un traitement. En plus de ce traitement médicamenteux, il y a toute une prise en charge à côté, lutter contre l'immobilité qui va aggraver la déminéralisation osseuse. Et on voit la place de la kiné, la kiné qui va permettre des mobilisations articulaires, qui va permettre de renforcer le tonus musculaire et de la kiné aussi respiratoire pour renforcer les muscles de la paroi abdominale pour améliorer l'aspect respiratoire et les déformations thoraciques. Ce n'est pas indiqué pour tous les enfants, mais certains enfants, en fonction de leur présentation clinique, peuvent bénéficier de kinésithérapie. Dans le PNDS, on parle de balnéothérapie. Ce n'est pas toujours accessible à tout le monde, la balnéothérapie, mais c'est vrai que c'est une musculation assez douce parce que pour les kinés, c'est toujours difficile, devant cette fragilité osseuse, de faire une kiné efficace pour renforcer le tonus musculaire. Donc, il y a une balance entre la prise en charge active et le risque de fracture. Donc, la balnéothérapie en piscine peut être une alternative intéressante. Et puis, il y a tout l'aspect ergothérapie, réadaptation fonctionnelle. Si les patients ont des tonus musculaires plutôt faibles, tout ce qui est déambulateurs, cannes, fauteuils roulants, je laisserai la place probablement à notre patient expert, M. Tchernikoff, qui prendra la parole. J'ai toujours trouvé intéressant qu'il y ait un peu un ressenti d'un patient atteint qui fera une petite publicité aussi sur les cannes, très probablement. J'anticipe sa présentation, mais vous la ferez à la fin de la journée. Non, parce que je ne vais pas interrompre. Donc, il vous parlera de tout cet aspect d'aide pour les patients fragiles à tout âge de la vie. On peut aussi régler les tables, plus écrire avec des ordinateurs qu'à une écriture manuelle. Donc, il y a plein de petits moyens. Ils sont à peu près tous listés dans le PNDS sur l'austéronèse imparfaite qui a été écrite avec l'association de patients. Ça, c'est un peu une redite de ce qu'a dit Ariane Cuny, présentée un peu différemment. On a un questionnaire d'apport calcique. On sait très bien que les enfants, à l'heure actuelle, leur alimentation est souvent déficiente en apport calcique, que l'apport en vitamine D ne peut être efficace que si on a un apport calcique suffisant associé. Et donc, ça aide les parents à savoir quel type de fromage, quel type d'eau apporter. Est-ce que le chocolat chaud du matin apporte beaucoup de calcium ? Et donc, il multiplie la quantité par un certain facteur d'apport calcique et comme ça, on sait la quantité journalière apportée à l'enfant. Quel bilan faire et à quelle fréquence ? Une fois qu'on a le diagnostic d'austéronèse imparfaite acquis, c'est encore une fois noté sur l'annexe 7. Donc, c'est un PNDS qui est assez long, qui fait 70 ou 80 pages. Donc, si on est pressé, on peut aller directement à l'annexe 7 en fin de document. Et on a exactement les intervenants, à quel âge, faire quel examen, quel élément clinique doit nous alerter et quel type de prise en charge. Donc, vous voyez, pour des dourissons, faire attention à son apport en vitamine D, en laitage, éventuellement des anthalgiques s'ils se plaignent de fractures. J'avais regardé sur la vingtaine d'enfants que nous suivons actuellement au CHU. L'âge moyen du diagnostic est entre 3 et 4 ans. Donc, faire attention. La plupart avaient été diagnostiqués à partir de fractures et à partir d'une alerte de nos orthopédistes. Donc, pouvoir voir l'ORL régulièrement, notamment sur l'acquisition du langage qui nécessite une bonne audition, surveiller le tonus, les fractures, les otites à répétition, faire une audiométrie. Je pense qu'à ce stage-là, c'est surtout les apports en calcium et en vitamine D et faire attention à l'aspect ORL. Pour les 3 à 10, 12 ans, faire attention aux fractures itératives, avoir des postures qui vont éviter. Je vais en parler juste après sur les recommandations en collectivité et à l'école. Faire attention aux dents. Et ça, Marie-Paul Gelé nous redira l'importance de voir le dentiste dans cette pathologie. Donc, on rajoute en plus de l'ORL l'aspect dentaire et l'aspect radiologique, notamment s'il se fracture, de prévenir, d'immobiliser. Et je pense que ça, notre orthopédiste va en parler. Toujours avec cet apport en vitamine D et en calcium. Chez les plus grands, l'apport calcium, vitamine D se maintiennent. Faire attention à des activités physiques, à l'accompagnement psychologique. Les adolescents se rendent compte de leurs différences et même plus petits à l'âge primaire. Et certains sont accompagnés sur le plan psychologique. Ils se rendent compte qu'ils ne doivent être un petit peu pas confinés au terme de ce qu'on est confinés à l'heure actuelle, mais un peu différenciés des autres à l'école. Et c'est toute la problématique de pouvoir les insérer à l'école sans les mettre en danger. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai juste enlevé la... Voilà, donc j'ai envie de bien à l'aspect ostéogénèse imparfaite au quotidien. Qu'est-ce que nous, on leur dit en tant que médecins ? Quand ils sont bébés, c'est de les mobiliser avec précaution, de les habiller toujours avec précaution. Et puis, quand ils sont plus grands, d'éviter tout ce... Évidemment, c'est eux pour qui on va interdire ou déconseiller fortement le trampoline, le toboggan, le rugby et toutes ces maladies qui peuvent entraîner des fractures chez tout enfant et encore plus quand on a une fragilité osseuse. La place de la collectivité, en tant que médecin, il ne faut surtout pas les refuser à l'école. Il faut les accompagner, notamment sur les temps de récréation, sur les temps du sport et sur les interclasses, notamment quand ils sont au collège et demander des aménagements particuliers. On fait... Parfois, certains parents préfèrent l'accompagnement par une AVS pour être sûr que ces enfants ne sont pas bousculés. Parfois, les parents sont tellement inquiets que l'AVS n'est pas forcément justifié sur un plan médical et on discute avec eux en consultation de la place de l'AVS et de ce que ça peut représenter un enfant d'avoir une AVS au regard des autres enfants de la classe ou de l'école. Mais elles peuvent être justifiées en cas de difficulté d'hypotonie, de faiblesse, de difficulté à écrire, de journées difficiles à suivre au niveau du rythme. Les journées à l'école sont parfois difficiles à suivre dans l'ensemble de la journée du fait de douleurs chroniques, de tassements vertébraux. Donc, plutôt que de limiter les temps scolaires, c'est plutôt d'aménager le temps scolaire avec les parents, l'ergothérapeute. Et tout ça est très bien expliqué dans le PNDS. On pourra répondre éventuellement à votre question, notamment sur les médecins scolaires et les médecins de PMI qui sont connectés. En tant que médecin, on donne un PAI. Et là, je remercie Ariane Thuny qui avait fait un PAI type qui nous sert à l'hôpital. C'est ce qu'on dit aux parents de donner à la maîtresse, donc c'est au professeur, d'éviter les bousculades, de prévoir un endroit calme, notamment au moment des récréations. Évidemment, si on le met tout seul dans un coin en récré, il ne va peut-être pas être content, mais si on permet deux ou trois copains de venir avec eux en récréation, c'est toujours plus agréable. L'usage du toboggan en maternelle doit être exceptionnel et encadré avec un adulte au niveau de la descente, notamment de l'amortissement de la chute. Tout ce qui est activité sportive, peut-être d'aménager du sport, de la classe qui ne se sente pas exclue, mais que ce ne soit pas une classe qui fasse du rugby cette année-là. Et puis, tout ce qui est sport collectif, d'éviter, là, c'est ce que je viens de dire, dans les escaliers notamment, de privilégier l'ascenseur si l'école le permet. Bref, de leur faire comprendre qu'ils veulent garder l'enfant le plus souvent à l'école, c'est d'éviter qu'il ne se casse sans le mettre toutefois dans une bulle. Voilà, donc ça, c'est des PAI qu'on édite pour les enfants et que vous avez peut-être déjà vus si vous avez un enfant allé dans votre école qui a cette pathologie. Alors, dans le PNDS, on trouve aussi plein de conseils à donner à l'école pour éviter les fractures chez les enfants, notamment que la classe soit au rez-de-chaussée dans la mesure où c'est possible, qu'il y ait un ascenseur, qu'il n'y ait pas un cartable trop lourd, les cours de récréation, on n'en a pas parlé de la cantine aussi. La cantine, c'est un moment de bousculade, donc il faut faire attention, il ne faut pas l'exclure de la cantine toutefois. Les sorties de cours, peut-être pas au moment où tout le monde se précipite à la porte. Et puis, on a parlé d'utilisation de l'ordinateur. J'inciterai aussi les enfants à avoir un tiers-temps s'ils ont la faiblesse musculaire et la lenteur, tout ça. On doit l'adapter. Toutes ces recommandations, on les adapte bien sûr à la sévérité de l'ostéogénèse imparfaite. Je vous ai dit qu'il y avait des enfants qui se cassaient très peu, des enfants qui se cassaient rien qu'en mettant le doigt entre deux coussins du canapé. Donc, on a différents degrés de fragilité osseuse. On ne peut pas faire une généralité. C'est vraiment au cas par cas sur les PAI, les recommandations, les précautions à prendre. Donc, je reviendrai sur le cas clinique de Valentin et sous format sondage, est-ce que tous les éléments dont on avait été alerté par l'hyperlaxité ligamentaire que je n'ai pas remis là dans l'intitulé, est-ce que tous ces éléments vont être utiles pour aller plus loin dans le diagnostic si on pense que ça peut être une fragilité osseuse et non pas juste une fracture isolée par chute du canapé classique ? Donc, ça pose question, visiblement. Oui, oui, oui. Il y a une petite tendance qui se dégage. Donc, je crois qu'effectivement, c'est la radio de bassin qui interpelle. on se demande sa place. Donc, effectivement, la radio de bassin, sauf s'il y a des douleurs au niveau du bassin et c'était par élimination. La petite taille, c'est quand même faire une courbe et regarder la taille de l'enfant. On a dit que ça pouvait retentir ces micro-fractures à répétition sur la croissance. Les précisions sur la mécanisme de la fracture, ça, c'est toujours pour, dans l'idée d'éliminer un syndrome de Silverman, le taux de phosphatral alcaline pour éliminer l'hypophosphatasie. La radio du crâne, à la recherche des overmiens qui sont un diagnostic, un élément du diagnostic de l'ostéogenèse imparfaite. Je suis désolée, j'avais pensé qu'il y avait une présentation radiologique. J'avais fait de l'amalgame avec la présentation de ce matin. Mais vous pourrez voir, si vous tapez overmiens sur Internet, je pense que ce sera bien expliqué. et ce qu'il faut penser, c'est n'hésitez pas à nous référencer. Là, c'est vraiment un traitement qui se fait au niveau des centres de référence et des centres de compétences. Je pense que ne démarrez pas un traitement par bifosphonate dans vos centres sans avis spécialisé. On a des RCP, des réunions de concertation pluriprofessionnelles à répétition de manière itérative. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un doute. Ce topo était juste pour vous alerter sur ces fractures et y penser. Dernier sondage et on s'arrêtera là. Pour savoir si vous avez tous bien suivi. là encore, on est obligé de faire une réponse unique. Donc, que ne doit pas avoir un enfant atteint d'autogélèse imparfaite, qu'est-ce qu'il doit avoir ? On va s'arrêter sur 50% de réponses, mais évidemment, je crois que ça va être le TECOM message de la journée. Faites attention à l'apport en vitamine D et au calcium chez les enfants, chez tous les enfants que vous voyez pour éviter ces pathologies osseuses. Le bifosphonate, je vous ai dit que ce n'était pas forcément dans tous les cas, c'était adapté à la sévérité de l'ostéogénèse imparfaite. Que le bilan sanguin, non, surtout pas, il ne faut pas faire des dosages itératifs de vitamine D si on donne une supplémentation régulière avec un apport de calcium suffisant et le questionnaire c'est moins invasif chez un enfant qu'une prise de sang. On le fait que si on a un doute clinique, ne pas faire de sport, ne pas aller à l'école, non, il n'y a aucun interdit. Par contre, il y a des aménagements, il ne faut pas que ces enfants se sentent complètement exclus. Il faut qu'ils aient une vie quasi normale avec des recommandations et des adaptations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada